Premièrement, je remercie l'avocat Asad Pirou, qui est un avocat de 20 habitants de Barclay concernés par la case incrasée, ensemble avec l'avocat virage de COVID. Et donc, je remercie l'Azad Pirou, qui est le legal counsel, Lola. Je remercie aussi Guiteau, le premier qui finit sur le terrain à partir d'hier et avant-hier, et aujourd'hui encore, à Barclay et Patrice Armance, qui en ce moment même tous les deux aînent la butte de Barclay. Je pense que nous pouvons vivre un moment dangereux pour le pays. Nous ne pouvons pas rentrer dans une situation comme le 99, où déjà la population est pleine et nous pouvons donner à la raison pour les révolter. Je pense que je ne connais pas du tout le 99 qui va faire à nos pays, à nos sociétés et à nos économies. Mais donc, je fais un appel au gouvernement, réaliser qu'ils sont extrêmement impopulaires et réaliser aussi qu'ils ne peuvent pas faire ou pas donner aucune l'exquise pour qu'il y ait du monde révolté contre le gouvernement. Jusqu'à présent, Mauritien est en colère de disposer à d'une élection générale, élection partielle pour donner corruption. Donc, première inquiétude des habitants, avec raison, c'est est-ce qui, ça, ça, travaux de construction là, pas pour un dommage, pas la case qui peut rester là aussi. Et second, qui, qui sécurité est non pour sa métro-là lui-même si demain, il n'a grand la pluie, il n'a cyclone, etc. Apparemment, dans sa même région là, il n'a pas un grand déversement de l'eau. Concernant la maison à être détruite, nous, au niveau du Parti Mauritien, en tout cas, nous nous disons qu'à présent, nous n'avons pas gagné suffisamment d'informations concernant Métro-Express, mais il paraît pour nous qu'un bus rapide transit, c'est pour la meilleure solution pour le pays en entier, pas juste pour ce petit corridor là. Donc, un projet de 20 milliards de roupies a monté, est-ce qu'il pourrait même trouver un petit peu d'argent pour aider le relogement temporairement pour avoir une famille affectée là ou bien mettre tout dans l'arrêt ? Est-ce qu'il ne peut pas trouver quelques centaines de milliers de roupies pour faire un relogement pendant un an, plutôt que de traumatiser toute une population ? Pas d'autre manière à faire. Donc ça, c'est nous noter, en tout cas, jusqu'à présent, nous nous sommes tendés comme ça, mais jusqu'à présent, nous sommes au gouvernement de la ville de l'Avent, aucun plan de relogement, aucun plan d'aide, ni même d'après nous, d'après un chiffre qui nous montre une compensation adéquate pour la case qui peut écraser, qui peut écraser principalement qu'on connaît dans Barclay, donc pour lui, et quelques-uns à Quatre-Bourgnes. Bonjour à tous les journalistes. Comment nous tout connaît quand le leader de l'opposition, c'est le ministre des communications extérieures ? C'est d'avoir un investissement massif qu'il fait dans le port. 7 milliards de roupies à peu près en tout, dont 5,4 pour élargir le quai, et 1,6 milliard pour l'achat d'équipements à la Cargo Handling Corporation. C'est un T objectif pour ça. Premièrement, augmente la productivité dans le port. On tout connaît la productivité dans le port. C'est le nombre conteneur qui est manipulé par l'air dedans. C'est comme ça qu'il nous mesure l'efficience et le port. Donc l'objectif, c'est qu'il arrive à 25 mouvements par heure. Et dans le business plan, pour savoir un investissement là, nous utilisons arriver à manipuler 800 000 conteneurs jusqu'à l'an 2020. Actuellement, on peut manipuler 500 000 conteneurs. Alors, quand on manipule les conteneurs dans les ports, il y a des aspects. Il y a ce qu'il nous appelle Cargo Captif, c'est-à-dire tout l'exportation qui saute dans le pays, tout l'importation qui est rentrée par le port. Le plus intéressant, c'est le transportement. Ça veut dire qu'il y a un conteneur qui vient sans se battre au Maurice car vers notre destination. Et ça, il y a un potentiel de croissance intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une position géographique et qu'il y a une position géographique et qu'il y a l'efficience du port. Mais malheureusement, qui nous peut trouver ? Il y a une débandade généralisée à la Cargo Handling Corporation. Donc, il y a un réel risque qu'il y a le port de Pau-Louis. Le tout peut causer une trans-chip-mètre hub, une port de référence dans la région. C'est que le port de Pau-Louis vient d'une pause secondaire. Côté nazis, c'est ce qu'il appelle « feeder vessels ». Il y a une petite capacité qui desservit sa peau-là. Le port, c'est le poumon de l'économie. Et comme le leader de l'opposition, il y a un appareil pour un investissement. Il y a une crise généralisée qui interpelle le tout. Tout nous va compétitaires dans la région. Que ce soit le port de Salala ou Man, le port de Colombo, Sri Lanka, même Tamata, Madagascar, le port de La Réunion. Il peut faire un bel, bel développement. Nous, 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 fixe. Il peut faire un investissement, mais productivité et rééquilibre. Donc, c'est une situation qui interpelle-nous. Parce que l'avenir du port, lui-même, en péril. La survie financière de l'accord Goenling, qui avec beaucoup d'efforts d'une réussite, fait un peu de profit, est en péril. Et quand nous disons « le port en péril », nous tout connaît qu'il y a un emploi très rémunérateur au port, et bien sûr, si nous n'avons à ce contenu, nous n'avons à ce business, nous devons répayer ma dette, forcément, nous n'avons une menace sur mon emploi. Donc, nous espérons que le gouvernement ressaisir, qu'il faut redéfinir la sécurité, qu'il y ait un centre de direction avant qu'il y ait trop tard. Merci. L'item principal qu'il m'a envie de causer, c'est un item qui me fait un peu l'actualité dans les dernières deux semaines, et c'est le problème dans les collèges. problèmes dans les collèges, violence, délinquance, bullying, agression, et drogue. Encore une fois, la drogue révine. Nous vannes l'école, ou nous vannes jeunes, qui visent et représentent ma valeur, ma culture, et le sport. Mais malheureusement, le système qui nous est en place ne donne pas de jeunes savent une opportunité. Les raisons de savent un problème, qui nous est dans les collèges et qui nous sont réglés, ils viennent qu'il y a trop beaucoup de rejetés dans nos systèmes d'éducation. Les jeunes sont toujours rejetés dans la façon dont le système était. Malheureusement, le PESAC, le nouveau 9-year schooling avec l'examen PESAC, pas pour diminuer sa élitisme qui nous est dans nos systèmes. L'autre cause, c'est l'inégalité économique et sociale, qui, encore une fois, amène souvent un problème-là dans le grand collège. Et dernièrement, le manque de support dans la cellule familiale. Un résultat, c'est qu'un collège, qui, quand même, fait partie à l'institution de nos pays, qui est très important, nous ne pouvons pas améliorer. Encore une fois, nous ne pouvons pas trouver l'institution dégradée. En termes de solutions, nous pensons qu'il est urgent et non l'issue d'autorité et pouvoir des enseignants et le staff et l'administration. Le problème-là, la Côte-Livigny, c'est le même problème de politisation de nos institutions. Il est un bon recteur, un bon enseignant, il est un peu d'autorité et pouvoir pour redresser ces institutions. Ce n'est pas la volonté, mais malheureusement, il est un peu d'autorité et le pouvoir pour le faire. Deuxièmement, une affaire qui n'est pas en place, c'est une liste de délits et de sanctions. Il y a une uniformité claire et officielle. Et cette uniformité, il est pas seulement entre les collèges du gouvernement, mais aussi entre l'institution privée et l'institution publique. de la Côte-Livigny, de la Côte-Livigny, de la Côte-Livigny.